... Bonjour à tous, le record du nombre de candidats au municipal sera-t-il battu à Sainte-Rose ? De quel projet le mouvement Sainte-Rose en nous est-il porteur ? Pourquoi avoir fait le choix d'Henri Yacou comme tête de liste ? Jim Lapin, le délégué général de Sainte-Rose en nous, est l'invité de questions sans détour. Jim Lapin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur notre plateau à ETV. Votre mouvement communal s'est clairement déclaré pour les prochaines municipales à Sainte-Rose. Pour vous, l'heure du changement a sonné et la bonne fenêtre, c'est 2020. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais dire bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs, ainsi tout particulièrement aux Sainte-Rosiennes et Sainte-Rosiennes. L'heure du changement a sonné. Je dirais que le changement, c'est un mot qu'on entend souvent et que l'on utilise à tout va et qui doit, pour moi, avoir un sens. Préférée alternative ? Oui, alternative, certes, mais le changement pour changer, ça n'a jamais été la bonne solution. On a bien vu en 2014, on a changé pour changer et vous voyez le résultat actuellement, on a quand même une situation qui s'est empirée dans la commune de Sainte-Rose. Oui. Et pour incarner cette ambition de conduire les affaires de la ville, vous avez donc choisi votre tête de liste, ce sera donc Henri Yacou. Oui, tout à fait. On a considéré et qu'Henri Yacou avait le profil pour pouvoir effectivement sortir la commune des difficultés dans lesquelles elle se situe en raison de son expérience dans l'administration, sa longue expérience, en raison également de son implication dans la vie associative à Sainte-Rose. Et nous, à Sainte-Rose-en-Nous, on travaille ce projet depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, on fait des rencontres. On a rencontré différentes forces vives de la population sainte-rosienne. On a travaillé avec ces forces vives. On a rencontré également la population lambda qui a amendé ce projet, qui nous a fait des critiques sur ce projet, de manière à faire en sorte que ça corresponde au plus que possible à leurs attentes. Et nous avons pris ce temps de la consultation. Et nous avons produit ce projet. Et en fait, quand nous avons, dans toujours effectivement cette dynamique de consultation, d'avoir les points de vue des uns et des autres, nous avons rencontré Henri Yacou et qui, quand il a vu notre projet, a voulu travailler avec nous. Il a dit effectivement que ce projet lui parle et que c'est la première fois, en fait, qu'un groupe politique qui veut prendre des responsabilités à Sainte-Rose lui présente un projet. Donc c'est comme ça, effectivement, nous avons commencé à travailler avec lui. Et de fin en aiguille, on a considéré, effectivement, qu'il était, effectivement, qu'il représentait le meilleur profil pour pouvoir conduire notre liste. Donc ce projet, c'est l'émanation de la population sainte-rosienne, c'est de la démocratie participative ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons fait un long processus. Nous avons pris le temps. Nous avons été patients. Nous avons écouté. Nous avons fait, en fait, ce qu'on appelle les réunions tupeuraux, dans un premier temps, où on a pris l'avis de tout un chacun. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, ce n'est même pas les grands projets qu'on puisse réaliser. C'est véritablement cette préoccupation de la proximité. En fait, les Sainte-Crosiens ont l'impression qu'on les a oubliés, qu'on a une équipe municipale en place, en fait, et qui ne prend pas en compte leurs préoccupations. Donc on a eu beaucoup de demandes de proximité, et notamment ce qui ressort beaucoup, c'est la propriété de la ville. Voilà. Et c'est vrai que c'est dans toutes les réunions que nous avons réalisées, ça ressort énormément. Ensuite, autre préoccupation, l'animation des quartiers. Effectivement, on a l'impression que les quartiers sont laissés pour compte. Il n'y a plus d'animation, il n'y a plus de vie. On ne voit plus les élus dans les quartiers qui font le travail de proximité. Donc tout ça, effectivement, c'est un constat que nous avons intégré dans notre projet, que nous avons pris en compte pour pouvoir résoudre cette situation en 2020. On connaît le parcours d'Henri Haku, ses responsabilités, son engagement aussi bien associatif que sportif à Sainte-Rose. C'est sur ça que vous comptez capitaliser ? Ben, en fait... Au-delà des compétences ? En fait, il a un profil qui lie à la fois l'expérience administrative, l'expérience politique, parce qu'on est dans les fédérations, on a eu des responsabilités en fédérations, c'est aussi une expérience politique. Et l'expérience aussi sur le terrain, parce qu'effectivement, c'est un grand dirigeant associatif à Sainte-Rose. Et en fait, quand on va en politique, il faut savoir allier ces éléments-là. Il ne s'agit pas de venir comme un simple technocrate et dire que, bon, je connais tout, je peux tout faire et que, voilà, la population n'a qu'à me suivre. Non. Il faut être également impliqué dans la vie sainte-causienne, entendre dans ses activités, dans ses préoccupations sur le territoire de la commune, ce que la population dit. Et intégrer ça dans un projet et allier cette, comment dire, cette aspiration de la population avec nos expériences techniques, avec nos compétences techniques. La compétence, je dirais, ne va pas sans, effectivement, la prise en compte de ses préoccupations. Parce qu'on peut élaborer, en tant que technicien, moi je suis une spécialiste de la question du droit public, de la gouvernance territoriale, on peut élaborer un projet entre quatre murs, entre nous, voilà. Mais, après, la population, ça peut ne pas correspondre aux attentes de la population. On peut aussi consulter la population et faire ce qu'on veut lorsqu'on est élu. Bon, après, c'est un engagement, parce que vu la situation dans laquelle, je vois ce que vous voulez dire, mais vu la situation dans laquelle se trouve Sainte-Cose et la Guadeloupe en général, où la population n'a plus confiance dans les hommes politiques, nous, nous avons le devoir de réussir. Ça, effectivement, c'est une pression qui est sur nos épaules et que nous avons intégrée. Nous n'avons pas le devoir d'échouer parce que la population, elle se détourne de plus en plus de la chose politique. Cette nouvelle génération qui accompagnera Henri Yacou, c'est une nouvelle génération qui a intégré cette problématique, qui s'est dit, bon, je m'investis dans la vie publique, je m'investis dans la vie politique, politique, mais il faut que je fasse attention à ne pas reproduire les mêmes travers qu'on a constatés et qui a détourné la population, en fait, de la chose politique. Et j'ai pris le soin, quand j'ai pris cette initiative de réunir un certain nombre de personnes, j'ai fait très bien attention au profil des personnes avec qui j'allais mener, effectivement, cette initiative. Les personnes qui ont commencé à travailler sur ce projet, ce sont des personnes qui sont investies dans la vie associative, qui ont réussi pleinement ce qu'ils faisaient, qui ont été impliquées pleinement dans leurs tâches, qui ont, comment dirais-je, pris à bras le corps certains problèmes que rencontraient la vie associative, qui ont permis de, par leur travail, à faire naître une nouvelle dynamique dans leur association. Et ça, c'est ce que je voudrais souhaiter qu'ils arrivent demain au conseil municipal de la ville de Sainte-Côte, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas peur de bosser, c'est-à-dire de mettre leurs mains dans leur cambri et d'y aller. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un titre d'élu et de rester là, et voilà, un titre honorifique, en fait. Et on constate beaucoup ça aujourd'hui, non, il faut qu'on puisse aimer la population, avoir fait également, comment dirais-je, s'être impliqué dans la vie de cette population, avoir conduit, mené à bien un certain nombre d'initiatives, et là, effectivement, on peut prétendre demain à dire, effectivement, qu'au conseil municipal, on va reproduire ce que nous avons déjà démontré dans notre vie professionnelle, dans notre vie associative, dans notre vie sociale. Et c'est ce profil-là, en fait, qui se trouve dans le groupe Sainte-3 en nous. La compétence, Dime Lapin, sincèrement, c'est un gage de réussite en politique en Guadeloupe aujourd'hui ? Je dirais oui, effectivement, parce qu'avec l'évolution des choses, avec des textes de plus en plus pointus en matière de gouvernance territoriale, avec les exigences que vous voyez maintenant, avec, bon, le préfet qui, quand même, comment dirais-je, essaie de faire un certain nettoyage, et de faire en sorte que l'agrémentation soit respectée, quoi que l'on puisse faire un certain nombre de critiques vis-à-vis cela. Bon, nous ne sommes pas là pour aujourd'hui. Vous adhérez à la méthode ? Je dis qu'aujourd'hui, en fait, il faut que nous puissions, par rapport à cela, faire très attention, parce que ça peut également être un élément qui peut être contre-productif. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'un homme politique, un responsable politique, est élu avant tout par le peuple. D'accord ? Donc vous avez cette légitimité de l'homme politique. Après, cette légitimité, il faut trouver le bon équilibre entre cette légitimité, d'accord, et éventuellement l'incompétence constatée du dirigeant politique. Donc ce n'est pas, en fait, quelque chose qui est évident à faire, je le concède, mais il faut qu'aujourd'hui, que la population, c'est avant tout la population chez qui on doit faire passer un message. C'est-à-dire que cette population doit être consciente, et je pense qu'elle est de plus en plus consciente avec tous les problèmes que nous rencontrons, qu'elle doit être consciente qu'il faudrait que, d'isommer, qu'elle réfléchisse à Dieu froid avant de mettre un bulletin de vote dans l'urne. Parce qu'on a des conséquences après, à long terme, et ce sont nos enfants qui en partissent et nos petits-enfants qui vont en partir. Donc vous prenez le vote responsable. Le vote responsable, mais pas non plus en faveur des personnes qui sont hors sol. Parce que vous avez un certain nombre, effectivement, de personnes compétentes, de techniciens, qui prétendent tout savoir, d'accord, et qui, arrivés aux responsabilités, là aussi, ne sont pas efficaces parce que ce sont des personnes qui ne sont pas en lien avec la population, qui n'ont pas été suffisamment en lien avec la population, de manière à pouvoir ensuite répondre à leurs attentes. Moi, je prends mon exemple. Je ne suis pas venu là pour parler de moi, mais je suis certes un spécialiste du droit public, au fait que j'ai fait de longues études, un spécialiste de la question de la gouvernance territoriale, mais j'ai toujours été dans la vie associative de quartier, toujours été impliqué sur le terrain. Et c'est ce qui me donne cette légitimité, parce que j'ai réalisé des choses dans la vie associative, j'ai pu mener à bien un certain nombre de choses, j'ai été également conseiller municipal à l'époque. Donc j'ai cette expérience-là que je peux mettre en avant aujourd'hui pour pouvoir porter et contribuer à l'évolution de ma ville. Donc, dans ces trois ans, nous, en fait, on a fait en sorte qu'il y ait ce profil-là. Les personnes à qui on a fait appel ont à peu près le même profil d'implication au sein de la population, mais aussi d'expérience, de compétence qu'elles peuvent apporter dans la mise en place d'une politique communale. Très vite, si l'on devait évoquer le bilan de l'équipe en place. Bon, je dis que... On l'avait déjà bien taillé, hein, depuis... Moi, je pense que c'est un bilan qui est catastrophique. C'est pas... Si le constat, il est là, c'est pas pour pouvoir jeter la dernière thème sur qui que ce soit. Nous avons un certain nombre d'éléments qui, véritablement, démontrent que ce bilan, il est catastrophique et c'est trop séparé des trois communes avec Pointe-à-Pitre et Saint-Louis. Vous connaissez les problèmes de Saint-Louis, de Pointe-à-Pitre. Les trois communes où la situation financière est la plus, comment dirais-je, tendue. Donc, ça veut dire que le bilan n'est pas, comment dirais-je, mirouboulant. C'est vraiment un bilan catastrophique. Et il faudrait que l'on puisse, l'année prochaine, véritablement travailler à faire en sorte que l'on puisse redonner confiance à la population saint-troussienne, que l'on puisse être dans une démarche de construction et pas de destruction. Il faut qu'on soit dans une démarche de construction. Et il faudrait également que celles et ceux qui, aujourd'hui, prétendent accondir la destinée de la ville de Saint-Croze puissent, là aussi, quelque part, oublier leurs égaux. D'accord ? Parce que c'est Saint-Croze avant tout. D'accord ? Saint-Croze, nous, c'est ça, en fait. Nous, Saint-Croze, en nous. C'est-à-dire qu'on peut très bien, par rapport à ça, nous oublier pour pouvoir permettre le bien-être des Saint-Croziens. Donc, je voudrais faire un appel, aujourd'hui, à un certain nombre de personnes qui ont des vérités, pour un rassemblement. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de candidats, un nombre important de candidats éventuels, et que l'on puisse, par rapport à cela, travailler ensemble à un projet pour Saint-Croze. Nous, nous avons déjà un projet, un pré-projet qui est amendable. Effectivement, s'il s'agit de faire un rassemblement, certes, il y a discussion pour pouvoir encore enrichir ce projet. Et à Saint-Croze, nous, nous n'avons eu aucune difficulté à faire en sorte qu'Henri Yacou et à le convaincre également d'être notre tête de liste, parce qu'il y avait un travail qui avait été fait. On avait une vision de Saint-Croze. Aujourd'hui, quand on rentre en politique, il ne s'agit pas de venir et de vanter sa personnalité, il s'agit avant tout de dire à la population qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce qu'on va faire pour vous. Voilà. Et de prendre également en considération leurs attentes. Et c'est ce que nous avons fait comme démarche. Et il était question que je conduis de la liste à un moment donné. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, dans ce combat d'égo, on oublie, bien entendu, le plus souvent Saint-Croze. Et j'aurais voulu que ceux et celles qui, aujourd'hui, prétendent conduire la destinée de Saint-Croze, puissent faire autant, c'est-à-dire oublier leurs propres personnes et de rentrer vraiment dans une démarche de rassemblement. Et nous sommes la porte et ouverte chez nous pour qu'on puisse faire en sorte que ce rassemblement puisse se concrétiser. Et pour quel projet ? Donc, pour le projet d'amélioration de la vie des Saint-Crosiens, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le problème des déchets, qui revenait souvent à la propreté de la ville, qui revenait souvent à la proximité là aussi parce que nous avons un problème de transport public. Donc, il faut ramener les services vers la population. C'est-à-dire, tant que le problème de transport ne sera pas résolu, il faut trouver un système qui permette à cette population d'éviter de se déplacer le plus que possible. Par exemple, nous avons dans notre projet la volonté de faire en sorte d'améliorer dans les quartiers, chaque quartier, comment dirais-je, les services qui peuvent permettre par exemple l'amélioration de la vie des jeunes. Quand vous faites une manifestation autour de l'emploi des jeunes, l'insertion, et que vous le mettiez en centre-ville, et que vous n'avez pas de moyens de transport pour pouvoir y accéder, ou encore, personne n'est au courant et les jeunes ont du mal à se déplacer, vous savez comment c'est difficile aujourd'hui, nous pensons que cette méthode-là peut-être n'est pas efficace et qu'il faudrait peut-être aller dans chaque quartier avec des spécialistes de la question de l'insertion, avec des spécialistes qui interviennent par exemple dans le domaine du coaching et faire des séances dans les quartiers auprès des jeunes et que l'élu de quartier qui sera, comment dirais-je, dans l'équipe municipale de la majorité puisse faire ce travail de relais aussi quand nous avons une manifestation qui se produit. Aujourd'hui, en fait, on a une coupure entre la population et les élus. La communication ne passe pas, l'information ne passe pas, j'étais encore hier samedi sur la plastique couleur dans la froid agricole mais il y avait peu de Sainte-Rosien. Depuis quelques temps, les manifestations du bourg, vous avez peu de fréquentation. Pourquoi ? Alors qu'une époque, quand il y avait une manifestation de ce genre dans le bourg, vous avez plutôt, la population se déplaçait. Donc le mal, il vient d'où ? Un manque de communication, un manque de lien des élus avec la population et aussi, surtout, nous sommes, on est retourné à une époque où on a mis la population à Sainte-Rosie les uns contre les autres. On utilise la politique pour pouvoir diviser les gens. Je suis désolé, la politique doit être au service d'une cohésion, de la mise en place d'une cohésion sur un territoire. On n'est pas là pour diviser. Et cette ambiance qui gagne dans la commune de Sainte-Rosie, il faudrait qu'on puisse arriver à la renverser. Je prends l'exemple des employés communaux là aussi. si vous voulez mettre en place une politique communale efficace au service de la population, il faut que vous ayez un bien-être au sein des services communaux auprès des employés. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? La commune, c'est un champ de bataille. La mairie, c'est un champ de bataille. D'accord ? Des employés qui sont montés les uns contre les autres. Donc, et vous, vous allez pacifier tout ça ? Ça participe pas en fait à la sérénité, à la mise en place d'une politique au service de la population parce que le premier outil pour pouvoir travailler pour les centrosiens, mettre en place une politique qui puisse permettre une cohésion sur le territoire, c'est la ressource humaine. Et si au sein de la mairie, effectivement, vous avez des problèmes d'autorité, là, effectivement, on ne pourra pas mettre en place et réaliser le programme. Et c'est d'ailleurs pourquoi, effectivement, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons dit qu'Henri Yacou est le mieux placé pour pouvoir mener la liste parce qu'il a une expérience de manager. D'accord ? Donc, il a managé, effectivement, des employés de nombre plus importants que la ville de Sainte-Rose. Il a une expérience en matière de gestion financière aussi. Ça va répondre également à la situation préoccupante des finances de la ville de Sainte-Rose. Donc, voilà, c'est pas comment dirige un choix qui n'est pas approfondi. Très bien. C'est un choix pour le mieux-être de la ville sans considération personnelle. Merci. Merci à vous, Jim Lapin, d'avoir été notre invité et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Questions sans détour sur ETV News.